Musique Bonjour, c'est Rachel Dufour. Lisons ensemble l'évangile du jour dans Esaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. « Voici la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. » Quelle promesse révolutionnaire ! Un signe direct du Seigneur qui va changer toute l'humanité. Le plan que Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit ont choisi pour sauver l'humanité est bouleversant. Ils ont décidé que Jésus deviendrait parfaitement homme en passant par tous les stades de l'humanité pour pouvoir vaincre le péché, vaincre la mort et nous assurer la possibilité de choisir le salut. Jésus est Fils de Dieu et il a choisi de devenir Fils de l'homme aussi. La jeune fille est devenue enceinte pour que Dieu soit avec nous, Emmanuel. Je ne sais pas comment tu vis cette saison de fête, seul ou entouré, triste ou débordant de joie. Quelle que soit ta situation, je veux te rappeler aujourd'hui que Dieu est avec toi. Que tu peux te réjouir de cet enfant Jésus né dans une crèche qui n'est pas resté un bébé, fragile et dépendant. Il est cet immense sauveur, ce parfait ami, ce Dieu proche dont tu as besoin. Ne te laisse pas tromper par les lumières des guirlandes, les bonhommes en rouge avec des barbes blanches. La saison est à la célébration du vrai cadeau venu directement du ciel pour toi, pour l'humanité, pour que Dieu soit avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin du monde. Le plus grand des cadeaux que tu pourras faire est de partager cette bonne nouvelle. Je t'encourage à demander au Seigneur de te montrer qui tu pourrais bénir aujourd'hui. Un voisin avec qui tu ne parles pas ? Un membre de ta famille avec qui les relations sont un peu tendues ? Un proche qui est au loin ? Un ami qui te manque ? Un inconnu dans la rue ? Une personne qui t'est chère peut-être, même juste à côté de toi, alors que tu écoutes ce message ? Regarde autour de toi. Qui a besoin d'une bénédiction surprenante à l'instant ? Une fois que tu as reçu ce nom, que tu vois cette personne prie pour recevoir l'idée du cadeau qui lui fera le plus grand bien. Un mot d'encouragement ? Un mot de remerciement ? Un cadeau fait maison ? Un billet ? Un cadeau envoyé par courrier ? Je suis sûre que le Saint-Esprit va t'inspirer la meilleure des idées. Ajoute à ce cadeau surprise un petit mot. Mon ami, je veux te dire que je pense à toi aujourd'hui et que je veux célébrer avec toi le cadeau venu du ciel qu'est Jésus-Emmanuel, Dieu avec toi. Tous les jours de notre vie, célébrons Jésus-Emmanuel, Dieu est avec nous. Quel extraordinaire cadeau ! Merci Seigneur pour qui tu es, pour ta venue sur la terre pour nous sauver, pour ta mort à la croix pour nos péchés et pour ta résurrection qui nous ouvre le chemin vers le ciel. Amen. Sous-titrage ST' 501